Les Congolais se désintéressent de plus en plus des acteurs politiques de moins en moins populaires. Ce constat est du groupe d'études sur les Congos Djek, qui parle d'un taux en dessous de 50% avec 40% des personnes prêtes à s'y rendre au vote au scrutin de décembre prochain. C'est dans un rapport publié vendredi dernier que le Djek présente environ la moitié des personnes interrogées ont plutôt une opinion favorable du chef de l'État et de son Premier ministre. Il note également la crainte qu'il y ait un taux très élevé d'abstention pour les prochaines élections parce que les Congolais commencent à perdre de plus en plus confiance aux politiques. Les rapports mentionnent les faits que Félix Tshisekedi, qui incarne l'alternance, est confronté à une baisse importante de sa popularité depuis 18 mois. Il remonte jusqu'en février 2017. Les constats seraient une cassure après Genève. La première année au pouvoir de Félix Tshisekedi était une sorte d'année de grâce où tout le monde regardait comment les choses allaient se passer. C'était une première alternance historique au sommet de l'État. Et les Congolais avaient un petit espoir, ce qui justifie le côté élevé de la popularité du chef de l'État pendant cette période. Aujourd'hui, les Congolais attendent du concret. Ils attendent accéder facilement à l'eau potable, à l'électricité, des améliorations des conditions sociales. Seulement, il y a beaucoup d'engagements du chef de l'État qui attendent d'être satisfaits.